Bonjour à tous et bienvenue sur la chaine de Foonima. Les amis, aujourd'hui vidéo coup de gueule, je suis dégoûté. Certains vont me dire « Oh, tu pinailles ». Moi, ce n'est clairement pas le cas et je vais expliquer pourquoi. Coup de gueule contre Pix'n'love, c'est même la première fois que je fais un coup de gueule contre eux parce que j'ai toujours été extrêmement satisfait de leur travail, la qualité de ce qu'ils proposent et le prix de ce qu'ils proposent qui est toujours relativement honnête par rapport à la concurrence. Donc, quand les choses vont bien, je le dis et je c'est normal de le reconnaître. Quand je trouve qu'il y a une chose où ils ont un peu foiré leur coup, je le dis également et là, c'est le cas. Alors, je m'explique quand même. Je suis un grand fan de la NeoGeo, ça vous le savez, je n'ai pas besoin de le préciser. Ceux qui suivent ma chaîne le savent, j'ai tous les Pix'n'love depuis le début. Il m'en manquait un, le Potona O'Fel me l'a même offert. Donc, j'ai tous les Pix'n'love malgré d'avoir les jeux dans leur, on va dire, version originale. Le dernier en date, par exemple, c'est le Coff 98 que j'ai présenté sur ma chaîne qui est là. Je le possède dans sa version, du coup, Pix'n'love. Je le possède en original, je le possède sur NeoGeo au CD, je possède la version Dreamlatch sur Dreamcast, voilà. C'est un jeu, vous avez compris, je le possède dans différentes formes et ça me semblait normal de le prendre chez Pix'n'love. Pour plusieurs raisons. La première, leur qualité de travail qui m'a, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jamais déçu. La deuxième, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Et la troisième, c'est une société française, j'aime bien les mettre en lumière. Mais là, pour le coup, s'il y avait un jeu qui me tenait à cœur de le recevoir al dente, c'était le Coff 13. Pourquoi ? Parce que lui, je ne le possède pas ailleurs. C'est pas comme Coff 98, Pidule Chouette, tous les autres que j'ai achetés avant, en fait. Le Coff 98, je le possède, mais le Coff 2013, je ne le possède pas sur PS3. Donc ça me tenait particulièrement à cœur de le recevoir dans cette édition Switch. Évidemment, je l'attendais avec impatience. Je l'ai commandé Daewan. Daewan, je l'ai acheté. 93 euros, je crois, Fred, envoie inclus. Bon, le temps passé, le temps passé, j'étais impatient de le recevoir. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai un pote qui me dit, écoute, moi, j'ai reçu le mien. Enfin, j'ai reçu la notif, comme quoi il allait recevoir le sien. Moi, je n'avais pas reçu de notif. Il a reçu le sien, il m'a envoyé des photos et tout ça, super content. J'ai vu passer ça sur le net. Et moi, je reçois la notif, comme quoi le colis est expédié, le mail, précisément. Donc, je l'attends avec impatience. Et là, je le réceptionne. Juste avant de tourner la vidéo, je l'ai réceptionné. Douche froide. Je l'ouvre, douche froide. Là, pour le coup, ils ont merdé. Je vous explique. C'est assez simple. Je vais prendre l'exemple de COF98. Vous voyez, les boîtes NeoGeo, c'est des boîtes rigides. Un peu comme sur les boîtes Megadrive, l'insert se coulisse. L'insert, il se coulisse. Par contre, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qu'il faut faire très attention quand on positionne l'insert. Parce qu'il suffit qu'il soit décalé, ça explose tout. Le compactage avec le trajet, etc., c'est même pas la peine. Surtout, ça génère des ondulations. Ça veut dire que ça va abîmer aussi le plastique en plus de l'insert. Donc, par exemple, sur le COF98, on voit bien que tout est aligné en haut, le petit trait noir. Vous voyez, c'est parallèle à votre trait du haut. Tout est propre. Et du coup, tout est lisse. Tout est nickel. Pourtant, il est unboxé, ouvert, la totale. Et là, je vais vous montrer le COF13 que j'ai reçu. J'ai rien ouvert. Jusqu'à tout de suite, je ne l'ai pas ouvert. Il est emballé. Voilà, sous blister. Je vous montre le blister. Vous voyez, ici, c'est la preuve. Si on l'ouvre, tout est fermé. Dès que j'ai ouvert le colis, je me suis rendu compte de leur erreur. Ils ont positionné l'insert en diagonale. Regardez. Vous voyez, on voit là, par exemple. Et là, ça descend. Qu'est-ce que ça a fait ? Avec les effets de lumière, vous ne voyez pas trop. Ça a explosé l'insert. Ça l'a plié radicalement. On voit un petit peu là, mais je vous garantis qu'avec mes propres yeux. C'est flagrant, en fait. Ça a plié l'insert totalement, aplati le pliage, donc créé des grosses plieurs, et abîmé le plastique, créé une ondulation. Plus que ça, ça crée des frottements. C'est-à-dire que le plastique, ici, il a une partie toute blanche. Je ne sais pas comment je peux faire pour que vous le voyez bien. En gros, on verra peut-être bien aussi sur la tranche. Voilà. Ici, on le voit un peu. On voit ici, c'est collé vers l'eau. Ça dépasse. Et ici, ça descend. Et en fait, au fur et à mesure, tout a été installé de travers. Vous voyez, en bas, par exemple, il dépasse largement du trait. Et il est plié, là. Vous voyez l'insert comment il est plié ? Et du coup, là, il y a un écart. Et ici, il n'y en a pas, mais c'est pire qu'il n'y a pas d'écart. C'est que c'est compacté. Il a créé une pliure ici. Il est dégueulasse. Je suis désolé. Il y en a qui vont dire, tu pinailles. Je ne pinaille pas. J'achète un produit neuf. J'achète un produit neuf. Je veux qu'il m'arrive neuf. Et là, ce n'est pas une erreur des transporteurs. Ce n'est pas une erreur des transporteurs. C'est une erreur en positionnant l'insert. On ne peut pas. C'est-à-dire, tout a été emballé, là. Tout est neuf. La personne qui a installé l'insert, elle l'a fait à l'arrache et elle l'a envoyé comme ça. J'espère qu'elle ne s'en est pas rendu compte. Parce que si elle l'a emballé et qu'elle s'est rendu compte et elle s'est dit, tant pis, je l'envoie quand même. Là, c'est pire qu'abusé. Bref, moi, j'achète un produit à 93, 95, même un euro, peu importe. Neuf. Je ne veux pas qu'il m'arrive. Regardez comment il est claqué. Il va faire tâche par rapport aux autres, en fait. C'est dommage qu'à l'image, vous ne voyez pas comment c'est flagrant. Là, on le voit comment c'est flagrant. Regardez. Regardez bien. Il faudrait que je coupe la lumière, en fait. Vous voyez le trait rouge, là. Ça, c'est le Coff 13. Ça, c'est le Coff 98. Vous voyez le trait rouge du Coff 98, il va de bout à bout. Le trait rouge du Coff 13, il empiète sur cette partie-là. Et ici, tout est noir. Et en fait, le fait de l'avoir positionné de travers, je suis désolé, j'ai secoué un peu l'image, le fait d'avoir positionné le travers, ça l'a compacté et ça crée plein de plédures. Bon, bref, je n'ai pas à me justifier. Totalement dégoûté. Voilà. Je paye 93 balles un jeu neuf pour le recevoir dans cet état. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bon, moi, je leur envoyais un message. Après, ils ne l'auront peut-être pas, je n'en sais rien. Je leur envoyais par Facebook, par Messenger. J'ai même envoyé une vidéo. J'ai envoyé une vidéo pour montrer la galère. Mais dans tous les cas, moi, je l'attendais depuis X temps. Qu'est-ce qui va se passer ? Au mieux des cas, ils vont me dire, écoute, on va te le changer. Tu nous le renvoies. Ensuite, on t'en renvoie un autre. Après réception, bidule chouette, on repousse les chiances. Je ne sais pas combien de temps. Et en plus, il faut que je l'ai envoyé. Il faut que je paye. Ou alors, eux, ils vont me dire, attends, ça va être un autre charge, on fait machin. Tout un tralala que je n'ai pas envie. Ils savaient que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Franchement, c'est... Donc, quelle que soit la situation, soit ils essaient de l'arranger en le renvoyant, machin et tout ça, qui fait que je suis lésé par rapport aux autres. Soit ils n'arrangent pas et je suis lésé par rapport aux autres. Donc, quelle que soit l'issue, je suis perdant. Ouais, j'ai le sème. Je suis désolé. Une vidéo au coup de gueule comme ça, j'en fais secouer mon... Attendez. Voilà, on va arrêter de secouer la caméra. En fait, c'était coincé ici. Ça va vous donner la gerbe. Moi, je l'ai déjà la gerbe. Il ne faut pas qu'on l'ait tous les deux. Non, je suis dégoûté. Surtout sur celui-ci. Le global match, le King of Fighter 13, ça me tenait à cœur encore plus que les autres. Je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié avec mon pote Mathieu, que lui, il avait sur PS3. Je ne m'étais pas acheté à ce moment-là parce que j'ai joué tout le temps chez lui. Et que là, quand ils l'ont annoncé sur... Voilà, je pouvais l'avoir... Bref. Et là, regardez comment c'est flagrant. Je suis dégoûté. Alors, attendez, il faut peut-être que je ferme là. Je vais éteindre la lumière. On verra mieux. On verra mieux peut-être comme ça. Vous verrez peut-être mieux. On ne voit rien. On voit encore pire. Vous voyez que l'insert, là, il est largement sorti au-dessus et plié, là. Je pense que vous voyez toute la partie noire, là. C'est en dehors du plastique et ça se replie comme ça. Voilà. Je suis désolé. Là, on ne voit pas très bien en image. Donc, je ne sais même pas comment il est à l'intérieur parce que finalement, je ne peux même pas vraiment l'ouvrir parce que je ne sais pas quelle va être l'issue. Si je l'ouvre, là, ils vont me dire, mais attends, tu l'as ouvert. Tu l'as ouvert. Elle n'est plus neuf pour la renvoyer, machin, tout ça. Si je ne l'ouvre pas, je ne peux pas en profiter. Le cul entre deux chaises, les amis. Non, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que c'est une erreur de leur part, en fait. C'est-à-dire, le produit, en soi, avant de l'envoyer, il y a un humain. Ce n'est pas la machine qui l'envoie. Il y a un humain qui l'a mis dans une boîte. Donc, lui, il a fait une erreur. Ce n'est pas à moi d'en subir les conséquences. Soit il ne s'en est pas rendu compte, mais c'est une erreur quand même de sa part et c'est moi qui l'ai aisé. Soit il s'en est rendu compte une fois qu'il a tout fermé et il s'est dit, tant pis, je l'envoie. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire le temps qu'il mette en place le SAV ? La plupart des personnes ne mettent pas en place le SAV. Ils sont un peu dégoûtés. Ils se disent, allez, la galère, tant pis, j'ai envie d'y jouer. Ils savent que, allez, sur 30 personnes, peut-être qu'on a un souci. Il y en a peut-être 2-3 qui vont faire la démarche pour. Et puis, le fait de faire la démarche, c'est du temps perdu, du temps, tu n'as pas le jeu, tu ne sais même pas ce qu'il en est. Maintenant, je suis en pétoche. Comment je vais recevoir les jeux ? Bon, c'est galère. Franchement, c'est galère. Moi, j'attends vos commentaires. Est-ce que Fooniman, il abuse ? Parce que la plupart vont me dire, écoute, c'est qu'une cover. Moi, je ne réfléchis pas comme ça, les amis. Moi, j'achète quoi, là ? Là, eux, Pix'n'Love, ils font quoi ? Ils font une boîte. Sinon, je le prends en démat. Je le prends sur PS3, je le prends en démat, je le prends en jeu simple. Attention, il ne faut pas dire, attention, pour une boîte, tu fais quoi ? Parce que là, le package qui fait quasiment tout, là. Je suis le premier à dire que c'est très important d'être en matérialisé. Je suis le premier à dire que c'est important de soutenir ces sociétés qui nous mettent en lumière ces jeux matérialisés qui sont dématérialisés, par exemple. Donc, ça, quand je le mets en lumière de bon cœur, parce que je le pense, mais à côté de ça, c'est une équivalence. Ça veut dire que moi, je suis conscient au moment que je l'achète, que j'achète un package. Parce que si je ne voulais pas le package, je le prends en démat, c'est fini, c'est réglé. Donc, c'est légitime. De ma part, d'être zaf. Voilà, c'est clair et net. C'est un coup de gueule, je suis dégoûté parce qu'en plus, j'ai eu une journée KO, j'étais fatigué, le taf, il m'a flingué. J'ai marché à pied pour aller chercher... Parce que quand j'ai acheté le jeu, c'est bizarre, il n'y avait pas de mondial relais à proximité, ce n'était pas proposé. Donc, j'étais obligé de le mettre quand même assez loin. Je me suis tapé toute la route, je suis en ramadan, je suis KO, je commence à ouvrir ça, je vois ça. Ah, j'ai dit, c'est bon. Coup de gueule, les potos. Là, voilà, je suis zaf. Maintenant, franchement, au final, quand tu... En relativisant, si je laisse passer plusieurs jours, plusieurs semaines, etc., évidemment, il y a mille fois plus grave dans la vie. Mais là, dans le monde cloisonné de King of Hater 2013, édition Pix and Love dans ce package, là, je suis zaf. Voilà, les amis, en tout cas. Donc, il n'y a pas de unboxing, parce que malheureusement, il ne faut pas l'ouvrir. Donc, je vous invite à aller voir des unboxings sur d'autres chaînes. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû faire des unboxings d'un jeu de qualité. Je pense qu'ils ont dû être contents, se dire, ben voilà, parce que franchement, tous les autres que j'ai reçus, il n'y avait aucun souci. Tout était nickel, propre. À chaque fois, moi, je suis très... Attention, je suis presque maladif sur... J'ai tellement vécu de galères quand j'achetais des jeux où des personnes ont très mal les inserts et que ça crée des frottements tout blancs. Il y a plusieurs anecdotes sur ça avant que je finisse. Après, je vous libère, les potos. Mais sur la NeoGeo, il faut savoir, et sur la Mega Drive, que c'est la maladie de ces jeux. Donc, il faut être très vigilant sur ça. Il y en a qui ont plusieurs stratégies. Il y en a qui, d'entrée de jeu, mettent une feuille A4 qui va jusqu'en haut. Donc, on a l'impression qu'il y a un liseré blanc, mais ça permet d'éviter plusieurs choses. Ça permet d'éviter les incrustations. Comme là, par exemple, il n'a pas lu et lui, il est nickel. Mais comme l'autre, l'aspect ondulé, on a l'impression qu'il a été... Il a été passé dans une... Il a eu de l'humidité pendant cinq ans. Voilà, c'est ça, mon jeu. On a l'impression qu'il a de l'humidité pendant cinq ans. Plus la cover pliée, plus laisse tomber, quoi. Donc, il y a ça. C'est une chose. La feuille blanche le permet d'éviter ça et d'être sûr de pouvoir laisser la partie haute du jeu avec un tout petit peu de marge, comme ici. Parce que si ça dépasse, comme dans le coffre 13, ça se plie, ça s'abîme, ça crée des frottements. Là, il n'y a pas eu de frottement plus que... Il n'y a pas eu d'ouverture fermeture. Il y a eu pliage, malheureusement, parce qu'ils l'ont mal inséré, le compactage avec le colis, le trans... Je n'en sais rien, mais peut-être dès le début, c'était comme ça. Mais par contre, la feuille blanche permet un peu d'éviter ça. Le positionnement, en laissant un tout petit peu au-dessus, tout petit peu en dessous, aussi. En gros, il faut être très vigilant sur ça, parce que sinon, la plupart des personnes qui ont des jeux Néo-Géo... Alors, ça se voit davantage dans les jeux US, parce que les jeux US, ils ont un liseré rouge ici. Il faut savoir que le liseré rouge, il a une certaine hauteur. Il fait peut-être, par exemple, je ne sais pas pourquoi, 5 mm. Il fait 5 mm. Donc, si vous avez des jeux Néo-Géo où le liseré rouge, il fait 2 mm, 1 mm, c'est que les personnes l'ont coupé. C'est que les personnes ont jugé qu'il y avait trop de frottements, c'était abîmé, ils ont coupé pour avoir quelque chose de propre, en gros. Donc ça, c'est la maladie des jeux où on insère la cover. Donc, il faut être méga vigilant quand on génère un package à ce sujet. Voilà les amis, en tout cas, bon, je vous tiendrai peut-être au courant de la suite, parce que je ne la connais pas moi-même. Voilà les amis, en tout cas, portez-vous bien. On arrive, on approche petit à petit de la fin du Ramadan. Au moment où je tente ces images, il reste moins d'une semaine. Moins d'une semaine, ça va me permettre de retrouver des forces. Vous voyez, je suis un peu… En fait, ce n'est pas le Ramadan qui me fatigue. Enfin, oui, il me fatigue. Le manque de sommeil, etc. Mais c'est le cumul. Travail, Ramadan, etc. En plus, je suis un peu blessé, là. Un peu blessé au tendon d'Achille. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, les potos. En tout cas, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz